voilà bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors là je suis en vacances dans la charente profonde donc je peux pas faire une superbe vidéo comme d'habitude comme vous les aimez etc etc mais non en moins je suis là pour parler de quelques vidéos qui sont sortis il ya quelques jours notamment je vous conseille d'aller voir la vidéo de benjamin tanton derrière la caméra qui s'intitule donc un entretien avec moi même voilà alors c'est pas pour me vanter ou rien du tout c'est juste pour une vidéo qui est assez longue qui fait presque une heure et demie et qui vous explique un peu le parcours d'un chef hop et surtout un peu le métier du directeur photo comme j'avais déjà fait une vidéo il ya très longtemps les premières vidéos que j'avais fait avant mais là c'est beaucoup plus explicite et on rentre un peu plus dans les détails voilà pour ceux qui veulent devenir chef hop je pense que ça peut être intéressant de vous faire part de mon expérience ensuite il ya le poteau adeline qui a fait une vidéo sur le capteur les failles le rapport de profondeur de champ capteur je vous mets le descriptif ici voilà et qui me renvoie si gentiment sur ma chaîne sur une vidéo que j'avais fait sur la profondeur de champ et du coup j'ai des vieux vieux commentaires à des vieux et des neufs commentaires qui sont revenus et qui sont remontés à la surface et qui me font penser que j'ai l'impression que vous mélangez un peu tous les amis en termes de profondeur de champ alors juste une chose pour faire je pars refaire la vidéo là dessus mais je vais parler vraiment de l'essentiel là dessus c'est que le le capteur la taille du capteur c'est simplement la cause du fait d'un changement de profondeur de champ parce que la véritable conséquence de l'évolution de la profondeur de champ c'est la focale c'est principalement la focale qu'on va utiliser parce que quand on utilise un grand capteur ou qu'on utilise ou qu'on utilise un petit capteur les optiques ne vont pas distribuer d'une part la même champ de couverture le champ d'ouverture je rappelle c'est l'angle de champ de l'arrière des optiques donc quand on a un petit capteur on a un petit angle de couverture et quand on a un grand capteur voire même de très 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 gros capteurs on a des plus grands angles de couverture et cela induit sur quoi sur l'ouverture maximum je reviendrai juste après là dessus parce que j'ai aussi un truc à vous parler là dessus mais ce qui est important c'est le fait qu'on est obligé d'évoluer les focales et les focales soient plus longues donc forcément comme les focales sont plus longues et bien que la focale est un paramètre qui joue énormément sur la profondeur de champ et bien forcément on aura moins de profondeur de champ sur sur les grands capteurs mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu et notamment aussi l'ouverture puisque je parlais dans une autre vidéo où j'explicitais justement le fait que j'appréciais le micro capteur par sa petite taille de capteur et donc par ses plus grandes ouvertures que forcément et bien entre un appareil qui ouvre à quatre sur un grand capteur et un appareil qui ouvre à deux huit ou deux sur un petit capteur et ben ça laisse à penser que c'est peut-être mieux d'avoir une petite ouverture et aussi un petit capteur pour avoir une faible profondeur de champ pour tout ça évidemment ça ça a médité mais faut pas s'arrêter vraiment sur des des attributs qui sont genre grand capteur faible profondeur de champ enfin il y a tout un ensemble derrière et il y en a aussi beaucoup qui me parle aussi de la taille de pixels voilà et ça c'est aussi un des paramètres mais qui est plutôt un paramètre qui est un peu plus qui est moins important que les trois paramètres qui influencent sur les profondeur de champ qui est évidemment le cercle de confusion le cercle de confusion c'est le rapport un peu de taille de pixels par rapport à la taille de du capteur etc etc qui fait rentrer un peu en jeu aussi l'évolution la profondeur de champ mais c'est pas non plus un paramètre énorme d'accord il faut se le dire ensuite je compte sur vous pour m'expliquer pour une fois quelque chose parce que d'habitude c'est moi qui vous explique des choses en vidéo là j'ai besoin d'une explication de votre part parce que j'ai remarqué que depuis que j'ai fait la vidéo sur le micro capteur du gh5 et que j'appréciais parce que ça permettait d'avoir des optiques qui ouvre plus là j'ai eu pas mal de personnes dans les commentaires qui m'ont dit oui mais attention par exemple un 50 mm qui ouvre à 4 j'essaie de me souvenir un 50 mm qui ouvre à 4 sur un grand capteur équivaut donc à un 25 mm ok ça j'ai compris mais qui ouvre à 2,8 sur un micro capteur et là autant le système d'équivalence de crop factor évidemment c'est quelque chose que je comprends et qu'on rentre enfin qu'on maîtrise à longueur de journée sur les tournages mais alors qu'il y a une équivalence de diaphe alors là je n'y comprends plus rien et comme je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit et bien je compte sur vous pour pouvoir m'expliquer dans les commentaires pourquoi quand on a un il n'y a pas le même diaphe entre micro capteur et un et un full frame voilà là il va falloir que vous m'expliquez les amis parce que je ne comprends pas alors je vous donne un petit indice un petit indice historique c'est que il y a 15 20 ans quand on tournait en super 16 avec les caméras super 16 vous savez que les caméras super 16 ont le même la même monture pl que sur des montures 35 et bien comme il y avait une plus grande variété d'optique en 35 que en 16 mm et bien souvent l'utiliser des optiques 35 on mettait sur des optiques sur une caméra 16 et bien évidemment on était souvent coincé par les courtes focales parce que en gros une courte focale en 35 mm c'est un 14 mm environ et qu'un 14 mm ça reste quand même une focale moyennement longue sur du super 16 donc c'est là que ça pêchait un peu mais on utilisait quand même ses optiques notamment sur les longues focales évidemment le champ de couverture sur les caméras sur les optiques 35 était un peu plus important donc ça risquait d'un peu de de foutre un peu la merde dans le dans le dans le couloir d'impression où fallait vraiment que ça soit bien maté en noir pour neutraliser le champ de couverture inutile mais on utilisait donc les mêmes optiques et là et bien un diaphe restait un diaphe c'est à dire que si on était à 2,8 et bien ça restait du 2,8 en 16 comme en 35 donc je me demande pourquoi aujourd'hui on a et bien une équivalence de crop factor en diaphe expliquez moi mais donnez moi des détails techniques vraiment rentrer dans les détails et tout parce que j'ai vraiment vraiment envie de comprendre voilà les amis on s'arrête là je vous dis à la semaine prochaine où j'aurai certainement des petits tests à vous montrer j'ai des choses à tester je vous embrasse bonnes vacances si vous êtes en vacances encore une fois et à très vite merci ciao et abonne toi alors non non je ne ferai pas de vidéos sur la black magic pocket c'est fini il n'y a plus de vidéos sur la black magic pocket même s'il ya le bro le bro je fais plus de vidéos sur la black magic pocket c'est fini